... Je vous remercie de tout cœur de vous être rendu disponible aujourd'hui, qui est un jour férié pour beaucoup, pour me rencontrer afin de faire large écho de la réalité que vivent, je dirais, dramatiquement les populations de la partie est de notre pays. La pire de choses, c'est que nos frères souffrent et nous, à l'ouest, nous continuons à nous complaire dans des fêtes, dans des célébrations et il n'y a personne qui parle, qui pense à ce qui se fait de l'autre côté. Quel était le contexte ou les circonstances de ma visite pastorale ? Pourquoi je suis allé là-bas ? Le contexte de notre visite pastorale est essentiellement la souffrance, l'atrocité, l'angoisse que vive la population de l'Est, de la Rd Congo, et qui crie au secours à tous ceux qui peuvent les entendre pour leur venir en aide. Ces gens crient. Ils crient au secours. Toute la question, mais est-ce que tout le monde entend ces cris ? Leur voix fut également portée par les députés ressortissants de cette partie du pays qui sont venus à ma rencontre, par les membres de la communauté Nandé qui vivent ici à Kintuasa et que j'ai eu à recevoir ici à l'archevêché. Tous ces gens m'ont déposé un rapport détaillé sur la situation avant mon départ. Le contexte est finalement celui connu par toute la communauté nationale et internationale depuis que ces violences ont commencé, depuis plusieurs années, on parle d'une trentaine d'années que cette situation dure. La conférence épiscopale nationale du Congo, la SEMCO, a plusieurs fois porté la voix pour attirer l'attention des autorités du pays sur cette situation. Nous avons fait plusieurs fois des plaidoyers auprès de la communauté internationale sur cette situation. C'est donc dans ces contextes que j'ai reçu aussi l'invitation de son Excellence Mgr Melkisedek Sikouli évêque de Boutembo-Beni, m'invitant d'aller visiter ces populations pour les réconforter et leur apporter un message de soutien de la part du Saint-Père, le pape François, mais aussi au nom de tous les évêques du Congo. « Qu'est-ce que j'ai vu ? » Un constat plutôt amer. Partant de Kinshasa, j'ai fait une escale à Goma pour la correspondance. C'est là que Son Excellence Mgr Willy Ngoumbi, évêque de Goma, accompagné de ces deux évêques émérites, Mgr Ngabou et Mgr Kaboy, m'ont accueilli et adressé le mot de bienvenue et de soutien à la mission que j'avais commencée. À mon arrivée à Béni, j'ai été accueilli à l'aéroport par Son Excellence Mgr Melkisedec Sikouli, évêque de Boutembo-Béni, par le gouverneur du Nord Kivu et les autorités militaires, policières et administratives locales. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge Kokola, Maïmoya, Ngukoko, Oicha, Mabasele, Mavivi, Mbaou, Païda, Rouangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les quatre jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres, y compris parmi les militaires. comme conséquence, il y a déplacement de familles par peur d'être égorgées. Des villages abandonnés, une population terrorisée, traumatisée, moralement affaiblie, qui abandonne ses champs, ses maisons, son village pour aller vers le centre-ville comme béni. Des actes de sabotage, des plantations polluées, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. des enlèvements fréquents. Nous comptons jusqu'à maintenant cinq prêtres qui ont été portés disparus, enlevés par ces gens, ils les ont amenés dans la forêt. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. On peut supposer le pire pour ces gens. généralement, quand ils les emportent comme ça, ou ils sont massacrés, ou ils sont intégrés de force dans leur milice, ou alors ils servent de main-d'oeuvre pour cultiver les champs pour eux et entretenir les plantations, particulièrement les plantations des cacaouillers. Notre analyse, ayant observé, ayant vu tout ça, je constate et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final c'est la balkanisation. cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel du type naturel comme une rivière mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beniboutembo en face sur l'Ouganda. Vous avez le peuple nandais du côté Congo. Quand vous traversez en Ouganda il y a aussi des banandais de ce côté-là. lorsqu'on déverse des peuples de l'Ouganda mais parfois ce sont des Nandais et ça complique ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau du Routchuru. Ça peut être de de rwandophones mais de ce côté vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi de territoire de Fizi dans les diocèses d'Ouvira. Étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant il est capital de faire la distinction entre les rwandophones le peuple venant du Rwanda et qui vivent au Congo depuis des années et qui sont devenus de Congolais. Aujourd'hui personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ce peuple du côté de Ouvira ce qu'on appelle de façon les Bayan Moulengue les vrais Bayan Moulengue ou de rwandophones de Congolais d'origine rwandaises qui sont là depuis des années personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière dans le Rutsuru vous trouverez des rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord dans l'Itouri vous trouverez des peuples à morphologie nulotique ce sont les Hema les Hema ce sont les Tutsi de l'Ouganda mais ils sont au Congo depuis des années personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme les des Congolais. Et le cas le plus criant c'est les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on en finit par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Que notre armée est même infiltrée c'est qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONISCO le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONISCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONISCO on vient égorger des gens. Or la mission principale de la MONISCO c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONISCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONISCO c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. On ne sait pas très bien à quel jeu joue la communauté internationale à l'Est. Qu'est-ce faire devant cette situation ? La pire de choses c'est le désespoir. La situation à l'Est qui est une situation très grave très préoccupante pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'accès diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec des étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais et il y a des peuples qui habitent l'Est qu'ils soient d'origine rwandaise. Dès lors qu'il est reconnu comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner villages, maisons, ses biens, ses champs, ses plantations comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations. C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive, ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. il y a l'accès sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça s'alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans le temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec les ADEF. Parce qu'ils espèrent peut-être avec les ADEF, ils vont récupérer leur pouvoir. Il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ces genres des questions. Il y a un élément aussi qui existe notamment à Maimoya, là où des prêtres ont été enlevés et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les ADEF, Nalu, sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont eu à marier nos filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille qui vit avec un ADEF ou l'enfant qui est né de ce mariage. La fille est avec son mari dans la brousse et papa élève la fille et élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas des arrestations arbitraires. étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi parce que l'ennemi est invisible. Peut-être il est diffus dans la population ou il se retire dans la forêt qu'il maîtrise très bien. Alors, des fois, il y a des dénonciations, des arrestations et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population. Nous pensons que c'est le rôle des députés nationaux, provinciaux et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'accès militaire, sécuritaire. Notre armée est là, notre armée, c'est l'unique armée que nous avons. L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et soeurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, deux militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit qui mérite considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger, il doit prendre du pain le matin, sinon vous l'envoyez au front, comment il va faire ? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Béniboutembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ses côtés et en même temps mettre à leur disposition des moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONISCO doit se remettre en question. La MONISCO c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part et je l'ai dit à la population de Béni et aussi à Boutembo nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONISCO. Parce que la MONISCO c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Béni Boutembo ? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ce plan. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONISCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays patrouiller un peu la journée et la nuit se barricade dans leur base pendant qu'on égorge de populations à côté. C'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONISCO, notamment le général commandant et aussi le responsable sur place à Béni. Je corriger de la part de la MONISCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la population qui généralise le manquement de la part de la MONISCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner ce qui se fait de bien à encourager et ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale et jeter le bébé avec l'eau sale. Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations, j'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale, personne n'en parle, personne n'en parle, on est sidéré, mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population ? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'Est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'Ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et soeurs qui sont à l'Est, c'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait la fête, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant le peuple victime, surtout nos frères et soeurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous confie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie.